Bonjour à tous, merci d'être venu nous écouter. Moi je me présente, je suis Maxime Riolan, je suis consultant data chez Sinovite. Et moi c'est Canel Poirier, je suis data analyste à la Fédération Française d'Athlétisme depuis un an et demi. Du coup la petite présentation qu'on vous a préparée aujourd'hui c'est comment on passe du data lab à la piste d'athlés pour optimiser les performances. Donc très simplement on va commencer par se présenter, du moins présenter Sinovite. Sinovite est une société de services spécialisée dans le monde de la data avec pour objectif la valorisation de données. On est présent dans 7 villes en France avec plus de 500 clients actifs. Donc on a un stand juste derrière, donc n'hésitez pas à aller poser des questions si vous avez un petit peu plus de questions. Parallèle à ça, on a une offre orientée sport grâce à notre marque C-Sports. On a différents cas d'usage qui sont la performance sportive, la prévention des blessures, l'analyse technique et tactique, l'identification de jeunes talents, plus le côté sport marketing avec l'optimisation de la billetterie, etc. Et enfin des missions d'AMOA, donc assistance à maîtrise d'ouvrage. Et c'est ce sur quoi on a commencé à travailler avec la FFA. Donc on expliquera tout ça tout à l'heure. Et donc moi, comme je vous le disais, je travaille au sein de la Fédération française d'athlétisme et plus particulièrement au sein de la cellule optimisation de la performance. Donc les objectifs de cette cellule, c'est d'avoir une vision à 360 de nos athlètes. Et donc pour ça, au sein de la cellule, on propose un accompagnement scientifique avec des doctorants en biomécanique et physiologie. Donc moi, en tant que data analyste, on a également un sport scientist, un nutritionniste pour l'aspect nutritionnel et une préparatrice mentale. Donc l'idée, c'est de soutenir les athlètes et les coachs, donc moi plus particulièrement dans l'analyse et la compréhension des données, afin d'essayer de chercher des gains marginaux qui peuvent les aider dans leur performance. Et donc moi, j'ai une mission de terrain qui est d'aller sur certaines compétitions, les compétitions majeures. Donc les championnats de France, certains gros meetings, et par exemple, ça a été les Jeux olympiques. Et on se déplace aussi sur certains stages fédéraux. Entre eux, on se partage du coup les déplacements au sein de la cellule, notamment avec le sport scientist. Donc au niveau de l'analyse de données, c'est encore tout récent. Ça a commencé il y a un an et demi, mais l'idée, c'est de développer des outils d'aide à la décision pour les athlètes et leurs entraîneurs. Donc actuellement, ce qu'il y a, c'est que j'ai développé une application qui permet au coach de se connecter et d'avoir différents champs qui commencent à être analysés. Donc notamment le suivi individualisé des performances. Donc on a un rapport pour chaque athlète avec un résumé de sa saison, les records personnels, les records saisonniers. Ensuite, on va avoir des comparaisons de performances avec les meilleurs athlètes internationaux, comment se placent les performances de l'athlète que l'on suit par rapport aux performances des meilleurs internationaux. Également des couloirs de performances. Ensuite, donc ça, c'est pour un premier rapport qui va être plus un rapport individualisé. Après, on va avoir aussi des rapports qui vont permettre de faire une veille internationale. Donc là, c'est plus quand nous, on se déplace sur les compétitions où on fait beaucoup d'analyses vidéo et ça va permettre de comparer ce qui se passe sur les compétitions et permettre à l'entraîneur français d'avoir des indicateurs sur les athlètes étrangers. On va avoir une partie aussi prévision du ranking qui va permettre à l'entraîneur de pouvoir un peu planifier les compétitions auxquelles il souhaite participer avec ses athlètes. Parce qu'au sein de la fédération d'athlétisme, par exemple, notamment sur la qualification au grand championnat, en fonction des performances qui sont réalisées sur l'année, les athlètes sont classés et en fonction de la place qu'ils font sur une compétition et de la performance qu'ils réalisent, ils vont obtenir plus ou moins de points. Donc en fonction de la compétition à laquelle ils vont, ils vont pouvoir gagner plus ou moins de points. Et c'est pour ça qu'on peut avoir un accompagnement au niveau de l'analyse des données pour aider l'entraîneur à choisir la compétition à laquelle il va aller. Et donc j'ai mixé les deux prévisions du ranking et aide à la planification des compétitions. Du coup, l'idée, c'est de vous expliquer un petit peu les origines et les objectifs de notre partenariat avec la FFA. Donc le contexte et les objectifs. Donc on est parti d'un constat et Canel va vous l'expliquer. Donc moi, quand je suis arrivée à la Fédération, il y avait déjà beaucoup de données qui étaient présentes au sein de la Fédération, notamment une base de données déjà existante qu'on appelle le CFA, mais qui regroupe beaucoup de données liées à la Fédération grand public. Donc ce qui va correspondre à tous les licenciés de la Fédération, les performances qu'ils ont réalisées depuis qu'ils sont licenciés, les compétitions, les résultats, des données aussi un peu sur poids, taille, etc. Donc il y avait ces données qui pouvaient être potentiellement utilisées. Et après, les données étaient un peu éclatées partout, notamment nous, par exemple, nos données liées à l'analyse vidéo en compétition, elles étaient soit stockées en local ou alors sur des clouds externes. Il y avait aussi des données liées à l'accompagnement scientifique de la performance qui étaient stockées à d'autres endroits. Donc on avait des sources hétérogènes, un stockage hétérogène et donc moi, c'était du coup une difficulté pour lier toutes ces données. Donc la communication entre les sources était difficile parce que, par exemple, on avait du mal à relier ce qui était dans le CFA qui représentait un athlète avec, par exemple, nous, ce qu'on pouvait analyser en compétition, les données communiquées pas entre elles. Et du coup, forcément, ça a amené à un temps de traitement significatif de mon côté pour pouvoir faire les analyses. Une fois ce contexte établi et après pas mal de réunions, pas mal d'aller-retour, des phases d'audit, on est arrivé à une vision cible et à des besoins qui ont été émis avant tout par la FFA. Donc l'idée, pour faire simple, c'est de tout centraliser. Alors les outils, ils restent où ils sont, mais c'est surtout centraliser et mettre les données au même endroit. Donc, dans un premier point, c'est avoir une phase de structuration et une centralisation des données pour avoir une vision à 360 de l'athlète, que ce soit sur l'aspect performance, nutrition, santé, bien-être, ou même suivi administratif. Avoir une interopérabilité entre les outils, c'est-à-dire pouvoir faire communiquer facilement, admettons, une base de données avec un outil de data vise, ou alors un outil de récolte des données avec la base de données. Être capable de restituer les informations et les analyses de la plus optimale des façons. Avoir un environnement, évidemment, sécurisé, ce qui était peut-être plus ou moins le cas avant. Là, l'idée, c'est vraiment de garantir cette sécurité au niveau des données. Et surtout, qu'à la fin, la FFA maîtrise cet environnement, et que ce soit beaucoup plus simple d'aller exploiter, d'aller chercher des données, comparé à aujourd'hui. Là, comment ça s'est déroulé ? On a émis plusieurs possibilités. C'était soit on construisait un data lab de nous-mêmes, avec différents outils, soit on utilisait quelque chose d'existant. Et on s'est vite tourné vers le sport data hub, qu'on appelle plus communément le SDH, qui est financé par l'Agence Nationale du Sport et le ministère, qui est en fait, pour faire simple, le data lab du sport de haut niveau français. Les objectifs de ce SDH, de ce sport data hub, c'est d'être avant tout un entrepôt de données. Donc, c'est un outil de collecte et de stockage sécurisé des données. Qui va évidemment répondre aux normes RGPD. Le deuxième objectif, c'est d'optimiser la performance. Donc, accompagner les acteurs de la performance, que ce soit évidemment les coachs, les athlètes, tous les staffs, dans l'optimisation de la performance. Fournir des outils. Fournir des outils qui sont indispensables aux différents acteurs du sport de haut niveau. Que ce soit pour la gestion des athlètes, de leur santé ou encore, une fois, de leur performance. Et enfin, être un incubateur. Être à l'écoute des fédérations, des acteurs du sport de haut niveau, une nouvelle fois. Et être un accélérateur dans leurs objectifs de performance. Donc, l'idée c'est d'exploiter ce sport data hub. D'y intégrer les données de la FFA. De tout centraliser dans ce sport data hub. Pour ensuite faciliter l'exploitation des données. Donc, comment ça se passe ? Très simplement, on part évidemment des sources de la FFA. Au milieu, on va avoir notre sport data hub. Qui est constitué de deux outils principaux. A savoir la base résultat et la base externe. La base résultat, comme son nom l'indique, ça va être destiné à accueillir des données de performance. Des données de résultat en compétition. Et la base externe va être destinée à accueillir toutes les autres sources. Issues de capteurs, capteurs GPS, données de santé, données de nutrition, etc. On a une base qui est dédiée dans la FFA. Où on va pouvoir y mettre toutes les données administratives. Typiquement, c'est l'exemple du CIFA. Donc, Annel parlait tout à l'heure. Comment on fait communiquer les deux ? Très simplement, soit par des routines, par des scripts. Ou alors avec une application d'intégration. Développée spécifiquement. Qui va utiliser des API qui existent aussi déjà. Pour intégrer les données dans la base externe. Tout en respectant évidemment le schéma. Les dictionnaires qui sont demandés par le SDH. On doit respecter une architecture. On doit respecter les dictionnaires. Donc ça c'est important. Sinon, ça va vite devenir le bazar. Faire communiquer les sources entre elles. Pour créer, je ne sais pas, des vues, des tables spécifiques. Qui seront ensuite destinées à alimenter dans un premier temps des rapports de data vise. Mais ensuite, on peut tout imaginer. C'est-à-dire, on pourra faire des analyses stats plus approfondies. Mettre en place des modèles plus approfondis. Mais dans un premier temps, l'objectif c'est d'alimenter les rapports qui existent déjà. L'intérêt d'avoir un environnement comme ça, c'est de bénéficier de capacités de stockage. D'avoir un environnement sécurisé. De bénéficier des capacités d'hébergement. Et enfin, d'avoir une maintenance qui va être assurée par tous les experts du SDH. Les bénéfices et les perspectives liés à la mise en place de ce data lab sont diverses et sont sur plusieurs aspects. Dans un premier temps, d'un point de vue technique, on va bénéficier d'un environnement qui va être fonctionnel, homogène, normalisé, sécurisé. On va bénéficier d'outils, c'est-à-dire que toutes les bases de données sont en place. On va avoir tous les outils de collecte de données, de stockage, d'analyse et de restitution. Donc le SDH met à disposition des outils de restitution. Tableau, pour en citer qu'un. Bénéficier de l'expertise, donc ce que je disais tout à l'heure, plus sur l'aspect maintenance, la sécurité et la gestion des données sensibles. Tout ça, ça va être géré par le SDH et du coup, la FFA, entre guillemets, n'a pas besoin d'avoir des personnes qui vont être spécialisées dans ce domaine-là. Donc ça, c'est un véritable plus et quelque chose qui permet de gagner du temps. Je commence. Non, je commence. Non, je peux commencer. Donc effectivement, nous, ça va nous aider dans notre transformation au sein de la fédération et notamment pour accompagner les entraîneurs. Donc notamment dans l'automatisation des process de collecte parce qu'aujourd'hui, pour le moment, je gère cette partie, mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps dans mon emploi du temps. Le fait d'aller récupérer les données, on se base aussi sur des données qui sont sur World Athletics, par exemple, d'aller automatiser pour récupérer les données jour par jour de toutes les nouvelles performances, par exemple, ou de tous les nouveaux records personnels de chaque athlète ou la mise à jour du classement de ranking. Donc ça, plutôt que d'avoir ça en local sur notre ordinateur, l'idée, c'est d'automatiser tous ces process pour que ça puisse nourrir la base de données qui sera stockée dans le Sport Data Hub, pour qu'une fois cette partie mise en place, moi, ma partie visualisation avec l'application que je vous ai présentée précédemment puisse juste se connecter à la base de données du Sport Data Hub et puisse se mettre à jour sans qu'il y ait une partie manuelle de mon côté. Le côté plus stockage pour bénéficier d'outils, encore une fois, de stockage qui sont robustes, homogènes et sécurisés, qui vont répondre aux différentes normes de RGPD. Il y a aussi le côté croisement de données. Ça a été l'intro, c'est-à-dire que Canel avait des difficultés pour croiser les données entre elles dans sa préparation de données. Là, le fait d'avoir tout au même endroit, dans un environnement homogène, ça va nous permettre d'avoir un croisement de données qui va être facilité. Et donc, pour finir, faciliter l'accès à toutes ces sources et gagner du temps. Aujourd'hui, Canel est la principale utilisatrice de ces données-là, mais potentiellement, on peut imaginer que d'autres personnes seront intéressées par exploiter ces données-là. Et donc, le fait d'avoir tout au même endroit, ce sera un gain de temps, plutôt que de devoir se renseigner où sont les données. Peut-être que ça va prendre des semaines, des mois pour récolter toutes les données. Là, tout sera au même endroit et ce sera beaucoup plus simple. Enfin, le Data Lab sera un accélérateur dans l'optimisation de la performance, parce que c'est là, la finalité, c'est qu'à la fin, la FFA veut optimiser tous ses travaux de recherche et d'optimisation de la perf. Donc, dans un premier temps, sur l'aspect modélisation de la performance, à partir d'analyses stats, de croisements de sources qui sont à la base d'origines diverses, mais qui seront facilitées parce qu'ils seront tout au même endroit. Et tout ça de manière automatique, c'est-à-dire le moins de tâches manuelles possibles. Pour citer, par exemple, un exemple au sein de la Fédération, et je pense qu'il a été mentionné ce matin avec Adrien, nous, par exemple, ce qu'on aimerait mettre en place, c'est les couloirs de performance au sein de la Fédération pour un peu voir, suivre l'évolution de nos athlètes et essayer de voir les différents potentiels de nos athlètes. Et donc ça, une fois cette base de données mise en place, ce sera des analyses qui seront facilitées dans le futur. Un autre point qui revient un peu au premier, mais c'est l'explication de la performance, être capable de dire pourquoi un athlète performe ou non, à partir de ces données d'entraînement, de ces données de performance, de santé, de nutrition et d'indicateurs qui vont être calculés sur mesure en fonction des disciplines. On ne va pas calculer les mêmes indicateurs si on travaille sur une performance sur un 100 mètres que si on travaille sur une discipline de lancée, par exemple. Donc ça, de la même façon, pour citer un exemple, actuellement, on travaille avec un outil, le Flightscope, qui nous permet, pour les lancer, d'avoir un radar qui va calculer la vitesse d'éjection, l'angle d'éjection, la trajectoire, plusieurs indicateurs clés pour les lancer. Et ça, par exemple, on est en train de travailler sur des analyses pour essayer de voir si on peut avoir une trajectoire optimale ou un angle optimal pour le lancer. Et donc tout ça, ça peut être pareil. Pareil, une fois que les données seront stockées, ce sera plus facile de récupérer toutes les données plutôt qu'à chaque fois aller chercher un fichier Excel par compétition. Le troisième point, c'est de bénéficier d'outils d'aide à la décision, donc être capable de fournir des outils qui vont guider les coachs, alors pas les remplacer, mais vraiment les guider dans un objectif d'optimisation des entraînements, toujours à destination de l'optimisation de la performance, tout en limitant le risque de blessure. L'idée, c'est vraiment d'avoir un entraînement optimal. Et le dernier point, c'est d'avoir plus un volet innovation, donc apporter des informations qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu au tout début, liées à des phases, des actions liées à la performance. Et évidemment, il y a le côté modéliser et prédire, être capable de prédire une performance. Ça, c'est vraiment, on va dire, le top du top. Sur le côté innovation, on travaille également pour mettre en place de l'analyse vidéo par intelligence artificielle. Pour le moment, toute l'analyse vidéo qu'on fait, c'est que du manuel avec de l'analyse image par image. Donc là, l'idée, c'est de mettre des modèles d'intelligence artificielle en place. Donc, on commence notamment sur le saut en longueur, mais c'est quand on aura une base de données avec plus de vidéos, plus de données, que les modèles pourront être plus précis et qu'on pourra les utiliser au quotidien. Et voilà. Merci beaucoup. Si vous avez des questions... Donc, de ce que je comprends, tout ça, ça sert à suivre l'évolution de la performance des sportifs français. Est-ce que depuis que vous avez mis ça en place, vous avez constaté justement l'évolution sportive des meilleurs résultats de nos sportifs ? Ou est-ce que vous avez pu détecter plus de pépites, de jeunes espoirs en devenir ? Alors, c'est l'objectif. Mais bon, comme j'ai pu le mentionner, moi, je suis arrivée il y a un an et demi et c'était une création de poste. Donc, on est vraiment au tout début de l'utilisation de ces outils. C'est difficile pour le moment de voir l'apport de ces outils, sachant que, comme c'est une mise en place, c'est utilisé, mais pas utilisé à 100% malheureusement. Et on a encore beaucoup de choses à automatiser et à mettre en place. Je dirais que l'apport qu'on a pu voir au quotidien, c'est sur des besoins spécifiques qui ont émergé de certains coachs. Pour prendre un exemple, pour la composition des équipes de relais, un de nos coachs avait besoin d'avoir un peu une veille de ce qui est des athlètes internationaux, mais aussi de nos athlètes français, et d'avoir un outil où il peut composer lui-même ses équipes et un peu prévoir le temps final du relais. Et donc ça, c'est quelque chose qui, effectivement, a été mis en place, a été utilisé. Et donc, lui, il voit un apport dans le sens où il gagne beaucoup de temps plutôt que d'aller directement sur chaque fiche athlète, aller récupérer les temps, noter sur un fichier Excel, etc. De là à dire qu'en un an, on a plus de médailles grâce au data, je n'irai pas jusque-là. C'est l'espoir. On avait une question en ligne aussi, c'était quelles études il faut faire pour pouvoir avoir un poste comme ça ? Du coup, moi, j'ai un parcours un peu particulier. J'ai fait une licence de maths, un master de stats, mais après, je suis allée dans la recherche, dans la prédiction des épidémies, donc pas du tout dans le sport. Et après, je me suis réorientée vers le sport il y a trois ans. Mais effectivement, il suffit. Je pense que c'est un équivalence de Bac plus 5 dans un master de data, data et statistiques. Et mathématiques. Il y avait une autre question en ligne ? Il y avait une autre question en ligne, c'était, est-ce que vous envisagez de mutualiser ça avec d'autres fédérations ? Je pense que c'est la volonté du SDH, c'est d'avoir le plus de fédérations qui vont s'inclure dans cette démarche. On est au tout début, donc le début, ça a été vraiment avec la FFA. Là, on va faire la même chose avec la natation. Donc on va dire les deux plus grosses fédées en France. Donc peut-être que ça va donner de l'élan vers la même chose, mais dans d'autres fédées. C'est ce qu'ils espèrent en tout cas. Et pour compléter un peu ce que dit Maxime, effectivement, il y a une volonté même au sein du Sport Data Hub et de l'Agence Nationale du Sport de faire un réseau de data analystes qui puissent échanger entre eux et comme on a un peu tous les mêmes problématiques, qu'on puisse s'appuyer sur les uns et les autres et discuter pour avancer ensemble. Merci pour l'expérience. Est-ce que, à une échelle des autres pays, cette histoire de Sport Data Hub, c'est quelque chose qui est novateur en France ou c'est déjà répandu, on va dire ? Alors, je pense que c'est novateur en France et que, après, je ne sais pas trop, mais en tout cas, je pense que c'est novateur en France et qu'après, chaque pays, chaque fédération a son propre stockage ou ses propres structures. notamment, si je prends l'exemple de l'athlétisme, au sein, par exemple, des Etats-Unis, on va plutôt voir des équipes de data analystes pour chaque sport et je ne suis pas sûre que ça communique, que les différentes fédérations et les différents sports communiquent entre elles, entre eux, comme on pourrait le faire au sein du Sport Data Hub. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements